Bonjour à tous. Le mot bonjour, l'ange, c'est le jingle. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux ce matin. J'espère que vous avez passé un bon et long week-end et pour certains qui ont travaillé un week-end dans le calme, parce que Paris était dans le calme. Je suis très heureux de vous recevoir ici. On a pris nos habitudes depuis l'année dernière dans cette magnifique salle qui a une grande histoire, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Alors cette année, c'est une année un peu spéciale pour l'ISAT, puisque nous fêtons nos 40 ans. 2016, on va y revenir un petit peu dans le livre, dans quelques temps, a été une année riche en événements, en transition. Il s'est passé beaucoup de choses. 2017 commence sur des chapeaux de roue. Qu'est-ce que 2017 va nous réserver ? C'est un petit peu le thème de notre matinée ce matin. Alors ce matin, c'est un événement que nous avons réitéré pour la troisième fois à Paris. Nous avons commencé à Londres et à Bruxelles. Je tiens aussi à remercier nos sponsors, YWI, Accenture et Orange, qui nous aident à organiser cette belle matinée. Et en fait, aujourd'hui, en décodant un certain nombre de signaux faibles, nous avons agrégé des informations autour de nos recherches pour faire de la réflexion prospectiviste sur les dix prochaines années. Donc on va se projeter dans le futur, tout en étant bien accroché au présent. Donc vous voyez sur ce slide tous les intervenants qui vont être là. Donc on a un plateau exceptionnel ce matin. Nous avons eu aussi un plateau exceptionnel à Londres et à Bruxelles. Quelques mots pour l'IDAT. Nous avons été créés en 1977. Donc nous avons 40 ans. Et 40 ans dans le monde digital, c'est plusieurs siècles. Nous faisons trois choses. La première chose qui est le socle de l'IDAT, son DNS, nous faisons des recherches, des études. Nous avons, par exemple, cette année publié plus de 65 études recherche-livres sur quatre thèmes, les télécoms, médias et territoires digitaux. La deuxième chose, nous faisons du consulting. Alors je rassure tout de suite mes collègues de McKinsey, Bain ou BCG qui sont dans la salle, ou Accenture, ou Atos, on ne fait pas du tout du consulting au sens stratégique du terme. On analyse les tendances. On travaille beaucoup, par exemple, avec les institutions européennes, les territoires digitaux, les états, les gouvernements, l'ARCEP, l'IBPT, Ofcom, etc. Et on leur fournit des éléments de réflexion. On travaille aussi avec un certain nombre de nos membres sur, je dirais, une sorte de recherche fondamentale. La troisième activité de l'IDAT, on s'est presque transformé en agence d'événements. Quand je suis arrivé à l'IDAT en novembre 2011, on faisait un événement par an. On en a fait 43 l'année dernière. Et donc l'activité est très soutenue, comme vous allez le voir un peu plus tard. Alors, je parlais des événements. Nous avons 33 petits déjeuners à Paris, Bruxelles et Londres qui sont, grâce à nos membres, très actifs. On a à peu près entre 30 et 120 personnes à chaque fois. Nous avons lancé cette série d'événements qui s'appelle le DigiWorld Futur. Donc, ce sont trois événements qui font un écho à l'événement que vous connaissez tous de Montpellier, qui monte en gamme, puisque nous avons le premier DigiWorld Futur que nous avons fait. On était moins d'une centaine. Là, vous êtes plus de 500. Bien sûr, nos publications, le DigiWorld Book, qui est un peu la synthèse, le synopsis de nos 65 publications. Nous sortons aussi à la fin du mois le DigiWorld Africa, grâce à nos membres et à la demande de nos membres, puisque ce continent est en train d'exploser au niveau digital. Et c'était important pour nous d'en être le témoin. Nous faisons quatre études par an. Ça s'appelle le DigiWorld Economic Journal et bien sûr, toutes nos études. Nous avons lancé aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui sont les programmes de recherche collaboratif. Il y en a trois par an. Donc, il y a le digital et la voiture. 2030, nos concurrents, nos amis sont en 2025. Nous, on est déjà en 2030. Et enfin, la convergence des télécommunications et des médias. Et ça, c'est un programme très intéressant, puisque nous mélangeons dans la même salle des concurrents. Donc, la première heure est en général assez tendue. Et finalement, à force de bienveillance, et on est dans une communauté où tout le monde, finalement, s'apprécie. C'est un programme très riche où fusent les idées. Et c'est un endroit aussi où on dépose les armes et on réfléchit ensemble à notre problématique. Alors, le rapport qui va vous être donné tout à l'heure, c'est ce que je disais, donc, la synthèse de toutes nos études. La bonne nouvelle dans notre industrie, c'est que tous les matins, toutes les semaines, tous les trimestres, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux usages. Il y a beaucoup d'événements de transformation. On emploie beaucoup ce terme disruptant. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est à partir du décodage des signaux faibles, pouvoir vous fournir une plateforme de réflexion où chaque industrie, chaque événement est synthétisé en deux pages, où on explique, on explique ce qu'est un blockchain, on explique le big data, on donne des chiffres. Et là, vous avez 95% des informations. Si vous allez faire une interview, si vous allez faire une présentation, vous aurez l'air d'un champion en moins d'une heure. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est très consulté par nos politiques, puisque maintenant, le digital, apparemment, est quelque chose qui fait vendre dans les campagnes. Vous allez voir aussi les scénarii en 2025 pour l'Internet, les télécoms et la télévision. De temps en temps, on nous dit, vous ne prenez pas assez de risques. Donc là, on va prendre des risques, puisqu'on va proposer des éléments de réflexion sur 2025. Alors, une fois n'est pas coutume, derrière l'IDAT, il y a des personnes, des chercheurs. Et là, je voulais simplement vous mettre un visage derrière les noms que vous connaissez. Tout ce qui est telco digital, c'est Soshi Nakajama. Tout ce qui est FTTX et Gigabic Roland Montagne, que vous connaissez bien sûr. Wireless 4G, 5G, Frédéric Pijol, Internet of Things, Samuel Ruppert, Futur TV Vidéo, Florence Leborgne. Et enfin, le patron de l'innovation, Vincent Bonhoz. Toutes ces personnes seront là, et je vous encourage bien sûr à leur parler. Alors, l'IDAT, c'est avant tout un institut, c'est un centre de recherche, qui n'existe que par, et grâce à ses membres. La grande satisfaction que j'ai eue, depuis que je suis président de l'IDAT, c'est d'attirer, dans notre institut, des sociétés qui n'étaient pas dans le core business initial des télécoms. Donc vous avez des GAFA, nous avons Microsoft, nous avons Google, nous avons des grands intégrateurs. Vous aurez deux présidents sur la scène tout à l'heure, des deux principaux intégrateurs mondiaux. Vous avez des sociétés industrielles, vous avez des banques, des assurances, etc. Donc on a maintenant 68 membres qui représentent l'économie digitale. Et comme je le disais, dans les dix prochaines années, notre marché va se développer, notre monde va se développer, et finalement, on aura à cœur d'accueillir les nouveaux acteurs qui vont transformer, façonner ou disrupter, pour reprendre un terme à la mode, notre industrie. En dessous, vous voyez ce que l'on appelle les membres associés. On a décidé, il y a un peu plus d'un an, avec les équipes de l'IDAT, d'accueillir des petites sociétés, alors des start-up, des scale-up, on appelle ça comme on veut. L'objectif, c'est de les traiter comme des membres à part entière, avec des conditions relativement avantageuses, mais surtout leur donner l'occasion de rencontrer de plus grandes sociétés. Et donner l'occasion à nos membres institutionnels, aux grandes sociétés, de rencontrer d'une manière non transactionnelle, bienveillante, des petites sociétés. Donc ça, c'est la richesse de l'IDAT, qui nous permet de nous développer, et qui nous permet aussi de vous accueillir dans de bonnes conditions. Je voudrais inviter le premier keynote speaker. Alors, je dois avouer qu'il y a quelques semaines, j'ai eu des frayeurs, parce que j'ai vu son nom circuler à ma presse comme potentiel premier ministre ou ministre, et je me suis dit, oulala, j'ai tout pensé à l'événement. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que Thierry Breton est avec nous aujourd'hui. Alors, à titre personnel, je connais Thierry depuis longtemps, et je ne pouvais pas rêver meilleure personne pour commencer cette matinée, parce que Thierry Breton a été un industriel, il était patron de Thomson, il a dirigé deux grandes sociétés françaises, Bulle, bien sûr, Orange, il était ministre des Finances, donc il était au cœur du réacteur de l'État, et maintenant, sous sa houlette, Atos a connu une explosion, un développement sans précédent, qui le place maintenant dans les toutes premières sociétés mondiales. Donc Thierry, je suis très heureux de vous accueillir, et je suis sûr que vous parlez de votre œil avisé de la prospective 2025 et plus. Thierry. Bonjour à tous et merci. Non, il ne faut pas lire la presse, vous lisez trop la presse. Quand on m'a sollicité, j'ai dit non, non, moi j'ai donné, maintenant c'est Pierre Nanterme qu'il faut aller voir. Je me débarrassais comme ça d'un concurrent redoutable, et on faisait un bien pour la France. Mais Pierre, finalement, on a choisi quelqu'un d'autre, et je crois que c'est très bien. On ne va pas parler politique ce matin. Je suis là d'abord pour être avec vous, à votre invitation, cher François Barraud, cher Yves Gassot, d'abord pour fêter ces 40 ans, vous l'avez dit, dans notre monde, à nous, 40 ans, c'est long. C'est quasiment deux générations d'innovation. Vous avez beaucoup contribué à diffuser la culture numérique. On dit numérique, on ne dit pas digital. Digital, c'est en anglais. Ça vient de doigts. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et moi, je suis évidemment avec d'autres à vos côtés pour cette diffusion. Alors, quelques mots sur votre rapport. Vous allez en parler abondamment tout à l'heure, DigiWord et Heurebook 2017. Comme d'habitude, formidable travail, très prospectif. Quatre scénarios dans lesquels on se retrouve bien tous, je crois, dans cette salle, votre fameux scénario club autour des grandes plateformes numériques avec un accent qui est mis évidemment sur le service client et les technologies propriétaires. Votre scénario tech qui, lui, est fondé sur une approche qui est très ouverte des solutions interopérables fournies par une multitude de prestataires. Votre scénario low cost qui repose sur une priorité donnée à l'optimisation des coûts avec des économies via la désintermédiation, la mutualisation des ressources et l'automatisation. Ça, on le vit tous les jours, Pierre, dans nos métiers. Et puis, le scénario shield, enfin, dans lequel les utilisateurs, alarmés par les cyberattaques de plus en plus fréquentes, on y reviendra dans un instant, s'en remettent à un petit nombre d'acteurs jugés capables de les protéger. Donc, encore une fois, on se retrouve parfaitement dans ces tendances. Je crois que vous allez en parler tout au long de la journée. Alors, en ce qui me concerne, je voudrais vous parler de trois points qui me semblent absolument essentiels dans nos domaines et en matière de perspectives sur les 5 à 10 ans qui viennent, qui vont marquer nos industries respectives. Mais avant, je voudrais dire que le maître mot peut-être à retenir, me semble-t-il, en ce qui me concerne sur les années à venir, c'est évidemment les investissements, c'est de plus en plus de technologies, c'est un retour vers le hardware et c'est de la formation accrue comme jamais dans nos métiers, pour faire face précisément à tout ça. Voilà les quatre éléments que je voudrais décliner à travers trois domaines majeurs qui structurent nos industries. Quand je dis nos industries, c'est les télécommunications, ce sont les services. D'abord, les plateformes industrielles 4.0. Vous donnez quelques perspectives sur ce qu'on appelle désormais, et vous m'avez peut-être entendu dans d'autres lieux en parler, l'avènement progressif de l'informatique quantique, en tout cas d'autres structures physiques pour permettre à nos machines, à nos ordinateurs, à nos algorithmes de plus en plus performants. On atteint les limites de la loi de Moore, je l'ai viendrai dans un instant, et il faut aller au-delà, donc dans un contexte plus sub-atomique, et donc on y reviendra. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Atos, du reste, va faire une annonce majeure le 4 juillet sur ces questions. Et enfin, évidemment, les enjeux de cybersécurité. Bon, sur les plateformes industrielles 4.0, qui sont fondées sur l'automatisation et l'intelligence artificielle, couplées évidemment au cloud, au big data, à la puissance de calcul, les supercalculateurs, c'est évidemment l'élément le plus visible, celui qui nous réunit tous. C'est évidemment un monde où la donnée devient l'élément absolument essentiel. Je rappelle que si on atteint les limites de la loi de Moore en physique classique, et encore une fois, j'y reviendrai, alors on ne l'atteint pas du tout en ce qui concerne la génération des données qui nous entourent. On double tous les 18 mois le nombre de données que l'on produit, tous les 18 mois. Ça devrait nous permettre d'atteindre 40 zétabytes d'informations, donc créées à l'horizon 2020. 40 zétabytes, c'est 40 milliards de milliards d'informations. C'est plus d'étoiles, d'étoiles dans toutes les galaxies qui constituent l'univers observable ou non, trous noirs, etc. C'est plus que de grains de sable sur toute notre planète, et évidemment, ça double tous les 18 mois. Donc pour ceux qui pensent qu'on est à la fin de cette évolution, de cette révolution, diront certains, je fais partie de ceux qui pensent qu'on en est au contraire au tout début. Au tout début, évidemment. Et notre rôle à tous, c'est de créer de la valeur, de la richesse, pour nos clients, avec ces informations qui deviennent de plus en plus importantes. Certains disent l'or noir d'aujourd'hui ou de demain. Alors évidemment, ça nécessite pour ça des investissements absolument considérables, d'abord pour permettre de stocker, de traiter, de processer, de capter ces informations. C'est ce qu'on appelle notamment, ce qui s'est développé assez fortement en Allemagne, l'industrie 4.0. Avec notre partenaire Siemens, on est très impliqué, évidemment, dans ces domaines. On a numérisé, on a digitalisé l'ensemble des usines de Siemens. On intervient très, très fortement dans toutes les plateformes industrielles allemandes. En France, on appelle ça l'industrie du futur. En un mot, ça constitue, évidemment, d'abord à avoir des centaines de milliers de capteurs dans un lieu de production. Une usine, c'est un petabyte par jour des informations, donc il faut les traiter, il faut les stocker. Ça devient du reste tellement lourd que désormais, ces informations, elles sont quasiment localisées. On n'a plus la capacité, même avec la 5G, d'aller les mettre dans le nuage. Donc on est plutôt plus dans le cloud computing en industrie 4.0, plutôt dans le fog computing, où les informations sont... créent un espèce de brouillard localisé. Et évidemment, on va apporter l'intelligence donc auprès de l'utilisateur avec des algorithmes apprenants, évidemment, dans le machine learning. L'importance, et je ne cesse de le dire, l'importance pour tous nos clients de collecter leurs données, même s'ils ne savent pas quoi en faire. Il faut collecter ces données. Ça crée évidemment la richesse de demain. Ça permet aux algorithmes intelligents d'apprendre, en travers les réseaux neuronaux, on va faire tourner ça pendant des semaines et des semaines pour affiner évidemment un algorithme et puis ensuite le délocaliser sur site avec des puissances de calcul qui sont quand même assez élevées au plus près des clients. Et là, on a tous les concepts dont vous allez parler évidemment aujourd'hui en ce qui concerne la maintenance prédictive, l'impression 3D pour remplacer les pièces quand il faut, etc. Donc ça, c'est évidemment un domaine absolument gigantesque qui permet de relier évidemment ce qui fait ce monde numérique, un monde de plus en plus connecté, les 50 milliards d'objets connectés en 2020, 80 milliards ressemblement en 2025, les réseaux sociaux, un monde évidemment où la donnée devient, je l'ai dit, absolument essentielle et un monde où ces plateformes industrielles, y compris les plateformes BIFAS, donc dans le B2C, vont progressivement réorganiser notre façon de créer de la richesse pour nos clients, pour les utilisateurs finaux que nous sommes et de la redistribuer. Je le redis, ces changements, ce sont des changements qui sont très profonds, y compris pour nous, entreprises. On a vécu dans nos métiers avec une sorte de séparation, on avait des ressources qu'on allait chercher là où elles existaient et on sait que le rôle en particulier que certains pays comme l'Inde ont pu jouer. Il n'est vrai également que dans la recherche de compétitivité, on offrait au fond à nos clients de la productivité, de la compétitivité. C'est vrai que les salaires n'étaient pas les mêmes en Inde comme dans les pays où opéraient certains de nos clients. C'est vrai que beaucoup des entreprises ont fait leur marge comme ça, il faut dire, appeler un chat un chat. Personnellement, j'ai toujours considéré que ce système n'était pas tenable. Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas tenable et qu'on va faire évoluer tout ça. Le maître mot, je le redis, c'est vraiment de la spécificité, retour vers les clients, réindustrialisation, retour vers les compétences en proximité des clients et non plus des localisés. Il faut créer un environnement sécurisé, il faut connaître intimement la R&D, le marketing des clients pour pouvoir leur apporter ce que l'on peut leur apporter en matière de numérisation, de transformation numérique, d'intelligence associée à ces données et à leur métier pour faire évoluer ces métiers. Et donc, il faut évidemment non plus avoir un modèle économique qui était fondé un peu sur l'attrition et certains disaient même la juniorisation, mais un phénomène, un business model pour nous qui, au contraire, l'inverse, il faut garder, attirer les meilleurs, il faut les former, il faut les garder, il faut créer de la confiance avec les clients en proximité, en localisation. et c'est un changement absolument majeur et pour nous, c'est évidemment un changement majeur en matière de formation et en matière de recrutement. Mais il faut aussi faire face à l'évolution des jeunes talents que nous recrutons dans toutes les universités mondiales. La gig economy, ça veut dire quelque chose. C'est évidemment des jeunes qui, de plus en plus, pour beaucoup d'entre eux, les chiffres sont extrêmement importants. 20-30% des jeunes que nous apprêtons à recruter dans les 3-4 ans qui viennent, ne vont plus vouloir avoir des contrats de durée de travail indéterminés. Ils vont nous demander de nous adapter pour travailler sur des projets. Et ça, c'est des chiffres absolument incroyables. Quand mes RH m'ont dit qu'il fallait qu'on s'organise pour peut-être commencer à recruter un tiers de nos nouveaux talents selon ce type de relations contractuelles parce que c'est ce qu'ils demandaient, ça change beaucoup de choses pour nous et je dirais que les bouleversements que nos clients vivent, on doit se les adapter. se les imposer à nous-mêmes. Deuxième élément, très rapidement, dans les grands changements, vous voyez la formation, l'organisation de nos entreprises, c'est évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de l'industrie elle-même qui nous permet de traiter les données. On a dit un mot des algorithmes, on a dit un mot également des machines apprenantes. Je l'ai dit, nous fabriquons chez Atos les ordinateurs les plus puissants au monde. on est trois ou quatre fabricants mondiaux à pouvoir le faire, on est les seuls en Europe, c'est extrêmement important pour l'Europe, c'est extrêmement important pour notre souveraineté. On travaille évidemment avec tous les centres de recherche, avec, j'étais hier à Londres, auprès de la Metpolis, la police métropolitaine, évidemment, c'est un de nos très grands clients, on travaille avec l'ensemble des gouvernements européens, le commissariat à l'énergie atomique pour modéliser l'arme nucléaire française, mais aussi avec tous les grands centres de recherche, avec tous les grands industriels, notamment dans l'automobile, dans la santé, et on se rend compte que nos clients nous demandent évidemment de plus en plus de puissance de calcul, on est aujourd'hui sur des, on travaille sur des ordinateurs pétaflopiques puis hexaflopiques, et là, eh bien là, on grave évidemment des couches de silicium, on grave à 10 nanomètres désormais pour pouvoir faire face aux besoins, et finalement répondre à cette loi de Moore empirique, doublant les capacités d'intégration tous les 18 mois, on se rend compte désormais que à 10 nanomètres, 10 nanomètres, c'est à peu près une poignée d'atomes, c'est quelques dizaines d'atomes, donc on commence à cette limite de la matière, on commence à ressentir les effets quantiques, et donc on se rend compte qu'on est quasiment au bout de la physique classique qui nous a permis, notamment beaucoup d'ingénieurs dans la salle, ça ne vous rapparaît à les souvenirs, donc les équations de Maxwell, très bien, ça fonctionnait, il faut aussi beaucoup thermodynamique dans nos métiers parce qu'il faut extraire la chaleur, ça chauffe beaucoup à ses vitesses et à ses distances, mais aujourd'hui, on pense qu'on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, peut-être graver à 5 nanomètres et après, ce sera fini. Donc on a encore un ou deux tours de loi de Moore devant nous, on sait fabriquer par exemple ce que le commissariat à l'énergie atomique nous demande pour les ordinateurs qu'on prévoit pour 2024, pour ceux de 2030, on sait qu'il faudra changer, il faudra changer et c'est là évidemment où, vous vous souvenez tous de Richard Feynman qui a été pris Nobel en 1965, qui est le premier, a dit, finalement on pourrait, quand on commence à rentrer au niveau subatomique, évidemment régi cette fois-ci par les lois quantiques, de la physique quantique, qui repose sur la superposition, le principe de superposition et le principe d'intrication, eh bien on peut peut-être envisager évidemment des ordinateurs tout à fait différents qui fonctionnent non plus avec des bits mais des qubits donc qui vont eux-mêmes contenir tous les états possibles entre 1 et 0 et non plus 1 ou 0 et c'est évidemment ce sur quoi nous travaillons en relation avec les plus grands centres académiques aujourd'hui, on est encore vraiment au niveau de la recherche académique pour la création de ces qubits mais évidemment nous chez Atos on essaye d'avoir une vision aussi un peu différente donc on fait ça avec l'université Pierre et Marie Curie avec l'université de Innsbruck ils ont mis le professeur Reiner Blatt a mis sur pied 20 qubits aujourd'hui qui fonctionnent sur le principe des ions piégés c'est tout à fait impressionnant il faut évidemment éviter la décohérence donc on travaille au zéro absolu enfin voilà on est dans des domaines très techniques mais qui sont des réalités on a réussi à simuler donc nous-mêmes sur nos machines en les réduisant donc des premiers vrais ordinateurs quantiques donc on sait faire aujourd'hui une simulation d'ordinateurs quantiques à 30 ou 40 qubits je rappelle qu'à ce moment-là c'est 2 puissance 40 c'est 2 puissance n on n'est plus en polynomial on est en exponentiel donc capacité de traitement en simultané et c'est évidemment ce qu'on appelle la suprématie quantique si on y arrive un jour personne ne sait si on arrivera à mettre sur pied des ordinateurs quantiques dans les 10, 20 ou 30 ans en revanche ce qui est certain c'est qu'on saura faire des algorithmes spécifiques qui fonctionnent d'ores et déjà tout le monde a entendu parler de l'algorithme de Schor qui permet de casser donc de factoriser un nombre un nombre premier en quelques secondes évidemment à partir du moment on a le soutien de la machine l'algorithme de Groover qui permet d'aller chercher une information dans une liste de données aléatoire extrêmement rapidement donc nous on travaille évidemment pour aider en intelligence artificielle nos clients à aller beaucoup plus loin sur des algorithmes d'ores et déjà on a développé un langage qui permet d'ores et déjà d'adresser donc des machines quantiques et le monde quantique à partir du moment où celui-ci verra le jour mais je le rappelle et c'est mon troisième point donc on est là dessus et c'est un domaine à mon avis vous allez en entendre parler on soit tous en entendre parler donc c'est pour ça que je voulais vous le donner comme thème de réflexion pour les années à venir avec encore une fois on a développé par exemple un langage on appelle ça un langage d'assembleur quantique la CASP qui est un langage à tous quantum assembly language qui est un langage d'assembleur on a des portes quantiques voilà il y a 40 ans Yves on faisait de l'assembleur avec 4 portes logiques cette année maintenant on fait de l'assembleur avec 13 portes quantiques donc sur nos systèmes qui ont été simulés pour précisément commencer à inventer les langages de demain les algorithmes de demain je rappelle que l'algorithme de Shore et de Grover ils ont été inventés il y a Shore c'était la fin des années 90 donc il y a 30 ans ou 25 ans uniquement sur des concepts mathématiques et donc là on a évidemment donc nous ce qu'on pense c'est qu'on va voir plutôt des petits modules quantiques avec les algorithmes qui vont bien qui vont booster accélérer des HPC des ordinateurs classiques pour je dirais poursuivre dans la logique de la loi de Moore non plus de façon physique mais avec d'autres technologies qui vont être additionnelles sachez en tout cas qu'on y travaille beaucoup on a créé un laboratoire quantique en France chez Atos et parmi nos 16 laboratoires de recherche et développement dans le monde et je le disais on va faire des annonces dans ces domaines y compris en matière de cybersécurité l'intrication le permet et c'est le dernier point la cybersécurité évidemment va devenir un enjeu devient un enjeu absolument majeur essentiel qui dit production de données de cette nature dit évidemment protection d'abord des infrastructures protection de nos clients on l'a encore vu avec WannaCry il y a quelques jours dans les trois niveaux d'attaques de cybersécurité que ce soit les attaques à travers des virus des vers ou des ordinateurs zombies donc pour saturer un serveur là évidemment on est tous maintenant confrontés à ces sujets vous allez parler beaucoup du reste de la 5G j'imagine au cours de cette journée sachez que nous travaillons déjà donc à l'allemande des agences de sécurité sur des algorithmes précisément qui devront se substituer aux fameux algorithmes RSA sur lesquels on fonctionne aujourd'hui encore le monde de l'internet en matière de protection et la demande qui nous est faite c'est précisément d'avoir des algorithmes qui soient on dit post quantique alors on préfère nous dire quantum safe qui sont donc résistants aux ordinateurs quantiques quand ils viendront parce que évidemment l'algorithme de Schor comme je dis tout à l'heure et bien à partir du moment la machine qui va bien en quelques secondes il peut factoriser n'importe quel nombre en nombre premier vous savez que c'est précisément la taille d'un nombre qui permet de faire une clé inviolable donc ça ça va être balayé en un revers de main sans doute dans les quelques années qui viennent donc il faut déjà commencer à se positionner dans ce domaine l'Europe par parenthèse n'est pas la dernière on a énormément de compétences encore académiques on est aujourd'hui je crois les seuls industriels de notre taille à avoir pris le problème tel que je viens de le décrire il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de beaucoup d'activités notamment en matière de start-up c'est très très fort très vivifiant la commission européenne a décidé de lancer donc de financer à hauteur d'un milliard 300 millions donc dans un premier temps donc ces recherches à travers le quantum manifesto et donc je le disais évidemment les aspects de cybersécurité vont devenir un enjeu absolument essentiel donc je conclue en vous disant finalement pour réinsérer dans vos quatre tendances peut-être ces perspectives à plus long terme pour nous évidemment enjeu majeur on réinvente notre métier ce n'est plus un métier d'arbitrage de coût du travail c'est un métier essentiellement d'expertise c'est un métier de proximité vis-à-vis des clients d'accompagnement dans le long terme qui dit transformation numérique d'un client dit accompagnement en toute intimité dans le long terme avec les relations qui vont bien donc gigantesque travail d'investissement en matière de formation on double les millions d'heures là aussi on est en loin de Mour quasiment tous les 18 mois chez Atos pour former nos clients nos salariés pardon on veut les garder plutôt que de jouer à l'attrition le plus longtemps possible selon des modes qui leur conviennent on invente de nouvelles relations au travail deuxième élément se positionner se projeter déjà dans l'informatique d'après et les accélérateurs que l'on va pouvoir mettre en oeuvre couplés à des algorithmes spécifiques pour avoir les puissances de calcul qui vont bien de plus en plus localiser je le disais donc vis-à-vis des centres de production et de nos clients et puis enfin des efforts sans cesse accrus en matière de cybersécurité pour faire que ce monde soit un monde ce quatrième espace informationnel dont je parle souvent commence à devenir une réalité dans laquelle on puisse s'épanouir et non pas craindre merci à tous bon anniversaire donc et bonne journée